parce qu'on attendait un peu, mais j'espère que d'autres personnes vont venir participer. Bonjour, vu qu'on a un petit groupe, on peut te présenter d'abord, parce que je ne vous connais pas. Je suis Séverin, je travaille avec Allianza ONGIS, on est une organisation de République Dominicaine au Caraïbe, on est le point focal du BOD en République Dominicaine. Moïse Allarou ? Oui, c'est vrai, je suis M. Allarou, je suis du réseau ONG, l'association de défense du droit de l'homme et de la démocratie, en abrégé Rodade au Niger. Rodade au Niger, ok, super, bienvenue. Ok, moi je pense que je n'ai pas fait la présentation. Non, non, c'est maintenant. Moïse. Ok, moi, c'est Moïse et à moi-même, je suis président et représentant de l'égard d'une association appelée Chambre transversale des jeux d'entrepreneurs du BOD. Ok, fantastique. Bienvenue Moïse. Donc, on a aussi en ligne Stephen, qui est du secrétariat du BOD, qui est aux Philippines, qui parle pas trop français, mais il va être là au cas où il y a des questions particulières. Mais on devrait pouvoir, il va être là pour observer un peu. Donc, on va commencer, pour ne pas perdre trop de temps. Alors, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros pour le moment et de les rallumer quand vous avez des questions ? Oui, oui. Comme ça, on va pouvoir, voilà. Ah, merci. Monsieur Alarou, si vous pouvez éteindre votre micro pour le moment, tant que vous ne posez pas de questions. Comme ça, ça enlève le bruit de fond. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends, monsieur Sébérin. Ok. Pour enlever le micro, il faut appuyer sur le petit dessin du micro qui est à côté de votre nom, sur le petit micro vert. Vous le voyez, à côté de votre nom, sur la liste des participants. Oui, monsieur Sébérin. Oui, je vous entends toujours. Bon, c'est pas. Bon, ok. Il n'y a pas trop de bruit en tout cas. Bon, alors, donc, bienvenue à ce webinaire du POED sur le troisième cycle de suivi du PMCED. Donc, ce qu'on va faire dans ce petit webinaire, c'est repasser un petit peu qu'est-ce que c'est que l'exercice de suivi du PMCED, pourquoi c'est important pour le POED le troisième cycle de suivi et quel est l'intérêt politique du réseau et du partenariat pour ce cycle de suivi, comment le POED participe au cycle de suivi de manière générale. Et un point le plus important, c'est quel est le rôle des points focaux nationaux qui sont vous-même et des organisations sur comment acteurs de première ligne dans le cycle de suivi. d'accord ? Et donc, ça va durer à peu près une petite heure. Il y a une quinzaine de diapositives que je vais présenter. Vous pouvez faire des questions pour poser des questions quand vous le désirez, je pense. C'est un échange et quoi d'autre, quoi d'autre. Ce qui est important aussi, je vous rappelais d'abord que le POED a partagé des lignes directrices et un manuel technique pour accompagner les lignes directrices sur comment aborder le troisième cycle de suivi et quel est le rôle des points focaux nationaux. Donc, beaucoup des choses que je vais voir ce matin, parce que là où je suis en ville dominicaine, il est 10 heures du matin. Je pense que c'est l'après-midi chez vous au Niger et au Burundi. Beaucoup des choses sont dans ces documents-là. Donc, de toute façon, dès le début, je vous invite à les revoir et à les étudier parce que là, il y a beaucoup de… tous les éléments nécessaires pour qu'une organisation qui est un point focal national puisse faire le troisième cycle de suivi. D'accord. Donc, n'hésitez encore une fois, si vous avez une question, n'hésitez pas. Alors, attendez une seconde, je veux dire. OK. On commence. Vous pouvez aussi poser des questions dans le chat à droite si vous voulez. OK. Alors, les objectifs du webinaire, c'est assez simple. C'est donner au point focaux du POD des informations générales sur le troisième cycle de suivi et sur la stratégie de participation de la part du POD, du partenariat. Et informer justement les points focaux nationaux des possibilités et d'autres spécificités pour la collecte et la vérification des données. D'accord. Ça fait partie, ce webinaire en français est partie d'un cycle de trois webinaires en français, en anglais et en espagnol qui se réalisent cette semaine et depuis la semaine dernière pour s'assurer que toutes les organisations qui participent au troisième cycle de suivi et tous les éléments pour pouvoir faire la collecte des informations de la manière en manière possible. Je voudrais aussi vous mentionner que la plateforme a le projet d'établir un rapport, un rapport global des OSC, des associations civiles sur le troisième cycle de suivi. Donc, il y aura plus d'informations, de détails qui seront partagés dans les prochains jours et les prochaines semaines à toutes les organisations. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on va voir ce matin et le objectif. Donc, l'exercice de suivi, le cadre de suivi du partenariat mondial, c'est suivre les progrès de tous les pays dans la mise en œuvre des quatre principes de la coopération efficace au développement, d'accord, depuis les accords de Boussard. Le cadre de suivi, c'est un instrument unique pour la responsabilité mutuelle qui a comme caractéristique principale une approche axée sur les pays, les données et les éléments prouvants, donc les preuves, ainsi qu'un dialogue ouvert. Je veux juste vous mentionner brèvement un des éléments de comment dans le nouveau mandat du partenariat mondial, on conçoit cette responsabilité. Donc, ça c'est le document final de Nairobi, je veux lire une petite partie, qui dit « Le partenariat mondial encourage la responsabilité mutuelle pour se tenir mutuellement responsable afin d'assurer l'efficacité de la coopération pour le développement par le biais de plusieurs choses, dont un, une approche axée sur les pays qui aide à tirer le meilleur parti de la coopération pour le développement, deux, de la génération de données et d'éléments probants sur les progrès des acteurs du développement dans le respect de leurs engagements pour améliorer l'efficacité de la coopération pour le développement. Ça c'est une chose clé. Et le troisième point, c'est un dialogue ouvert entre les parties prenantes au développement du développement au niveau local, national et national. Ça, ce sont des éléments clés. Et du coup, attendez, j'ai tout à l'heure. Donc, c'est un peu le contexte. Historiquement, la participation du POED dans cet exercice s'est faite au niveau, particulièrement depuis l'indicateur 2, qui a à voir avec l'environnement favorable à la société civile et au SC. Donc, c'est comme ça que ça a commencé et particulièrement avec le deuxième cycle de suivi. Durant ce deuxième cycle de suivi, on a pu montrer et démontrer l'existence de défis importants, comme dit la diapositive, en particulier sur le domaine de la responsabilité mutuelle, de l'appropriation démocratique et bien sûr de l'environnement favorable. Donc, c'est un peu le contexte. Je vous rappelle qu'il y a 10 indicateurs pour mesurer les progrès. Et la méthodologie qu'on utilise, l'instrument a été développé par une équipe d'appui conjointe entre la OCDE et le PNUD et a été approuvée par le comité de pilotage du partenariat mondial, au sein duquel le POD est un membre actif et peut-être futur co-président. C'est quelque chose qui est en train de se voir si le POD pourrait être futur co-président du partenariat mondial. Un petit rappel sur les deux cycles de suivi précédents. Le premier cycle, en 2014, il y a 42 pays qui ont participé et en 2016, avant la réunion au niveau de Nairobi, 81 pays ont participé, dont 59 qui ont répondu aux questions et au module de l'indicateur 2. C'est comme ça que c'est vu. Cette année, encore plus de pays vont participer. Attendez, on va voir le numéro un peu plus loin. Une seconde, je suis perdu. Cette année, le POD a travaillé à la conception de l'approche de méthodologie complète qui a été approuvée par le comité de pilotage. Donc, vraiment, on a une participation complète et le POD pousse pour que l'instrument soit le plus utile possible et le plus clair possible. D'accord. Alors, on va continuer sur la mise en œuvre du troisième cycle de suivi. Donc, c'est à l'échelle nationale, avec une consolidation à l'échelle mondiale. L'échelle nationale est clé et c'est pour ça que le rôle des points focos nationaux est important. Il y a le rôle clé des coordinateurs nationaux. Donc, pour ce troisième cycle, on parle de 111 pays qui ont été invités à participer au cycle de suivi et 72 pays qui ont indiqué qu'ils participeraient effectivement à ce cycle de suivi. Les coordinateurs nationaux, donc, que je vous mentionne, sont en général des agents qui relèvent du ministère qui chargent de la gestion de la coopération et de développement, peut-être au ministère de l'économie ou de la planification. C'est eux qui doivent diriger l'exercice de suivi dans le pays, selon les mythologies propres aux indicateurs. Parce que les mythologies sont différentes en fonction des indicateurs. Par exemple, les indicateurs 2 et 3 nécessitent que d'autres parties prenantes soient associées à la collecte des données. Il y a des indicateurs où il y a juste le gouvernement, d'autres indicateurs où le secteur privé, le secteur de la coopération, les coopérants et la société civile doivent participer. L'indicateur 4, de sur la transparence, et l'indicateur 10, sur l'aide liée, eux, ils sont coordonnés par l'équipe d'appui conjointe au niveau global. Les données sont recueillies à l'échelle mondiale. L'étape finale de l'exercice de suivi à l'échelle nationale, c'est la validation des données pour l'ensemble des indicateurs, qui sont gérés par le coordinateur national. Les données sont généralement validées au cours d'une réunion multipartite, convoquées par le coordinateur national, lors de laquelle les partenaires et les parties prenantes sont consultées. Elles sont ensuite transmises à l'équipe d'appui conjointe du partenariat mondial. Et l'équipe d'appui conjointe procède à la vérification des données. L'idée, c'est qu'au début de l'année 2019, on aura ces données au niveau mondial pour pouvoir guider les processus mondiaux majeurs qui sont liés au financement de la coopération et au développement et au programme 20-30 et les objectifs de développement durable. Les processus communeront jusqu'en 8 juillet 2019 avec la réunion de haut niveau du partenariat mondial et le forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies. D'accord, donc ça c'est un peu le processus de la mise en œuvre du troisième cycle que j'ai suivi. Est-ce que vous avez une question jusqu'à présent ? Est-ce que c'est clair ? Vous m'écoutez bien ? Oui, c'est clair. Ok, merci Moïse. Ok, alors je continue. Alors, l'intérêt politique du troisième cycle que j'ai suivi pour le POD. Ça c'est très important. Pourquoi est-ce que c'est important pour le partenariat de OCC pour l'efficacité de développement ? C'est important parce que ça permet de promouvoir la responsabilisation en tant que représentant de la société civile, le POD doit veiller à ce que le partenariat mondial, par intermédiaire de ses exercices de suivi, contribue à l'évolution des comportements et assure la responsabilisation de tous les acteurs du développement et le respect par ces derniers des principes et de l'efficacité du développement et des engagements qu'ils ont pris à Busan et à Nairobi. Donc, les rapports d'étape doivent être améliorés pour mettre en évidence à chaque fois les avancées, mais aussi les difficultés et les manques de progrès. Donc, ce cycle de suivi, c'est très important parce qu'il va permettre de renforcer la mobilisation et en retour alimenter les dialogues à l'échelle nationale dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, pour le POED, on peut contribuer à cette responsabilisation en maximisant la participation des acteurs à l'échelle nationale à l'évaluation des progrès et des difficultés, tout en mettant en avant des moyens d'assurer une coopération au développement plus efficace. C'est important parce que ça permet de faire avancer nos enjeux. Ça permet de mettre en lumière les enjeux et les préoccupations de la société civile. Ça offre un éventail de possibilités politiques pour faire connaître au niveau national les enjeux de la société civile, tel que le rétrécissement de l'espace aux organisations de la société civile, le développement. Le troisième site, je le suis, pour mettre en avant les questions d'espace, loués dans les processus politiques nationaux, régionaux et mondiaux, qui ont en voie avec le programme 2030, les examens nationaux volontaires des objectifs de développement durable et le forum politique de haut niveau pour le développement durable. Dans certains pays, ça permet aussi de créer des possibilités de dialogue avec le gouvernement et d'autres acteurs sur des questions liées à l'efficacité du développement. Ça, c'est un deuxième point très important. Par ailleurs, ça permet aussi de compléter les limites techniques du troisième cycle de suivi. L'objectif du suivi, ce n'est pas seulement de souligner un progrès, mais aussi d'encourager un dialogue ouvert et à tous les niveaux du partenariat sur les difficultés restantes. Donc, pour le POED, on ne devrait pas se focaliser sûrement sur la fourniture de données pour les indicateurs techniques. La société civile a un rôle à jouer dans le cycle de suivi comme tel. Elle doit montrer du doigt les lacunes et ce qu'il reste à faire pour atteindre de réels progrès. Le quatrième point important, c'est que ça permet d'orienter, fournir une orientation politique à cet exercice technique. L'évolution des comportements et la coopération efficace au développement ne peuvent être atteints ou ne peuvent être facilement mesurées par un des millions de dizaines d'indicateurs techniques, quand bien même ces derniers seraient bien développés. Ce qui est important, c'est relancer la discussion en ramenant sur la table les principes qui sont souvent oubliés dans ce type d'exercice. Donc, ce n'est pas juste un thème d'indicateurs techniques et il ne faut pas oublier le fond politique du fond. L'appropriation démocratique et l'approche fondée sur les droits de l'homme, par exemple, ce sont des principes cruciaux pour réaliser des progrès. Bien que des éléments de ces principes se retrouvent dans les dix indicateurs, le POED et le partenariat mondial doivent procéder à une analyse et à une conclusion holistique de cet exercice de suivi. Alors, monsieur Alarou, est-ce que je vous entends très fort ? Il y a un bruit de fond. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro en silencieux, s'il vous plaît ? Oui, OK. Il faut appuyer sur le petit dessin vert. Le petit dessin vert ? À côté de votre nom. Vous voyez votre nom ? C'est le petit panneau gris. À gauche de votre nom. Vous faites un switch ? À la gauche. Excusez-moi. Sous lesquels c'est écrit l'audio. Voilà. À la gauche, c'est écrit votre nom. À la gauche, il y a un petit dessin d'un micro. Est-ce que vous pouvez... Vous cliquez une fois dessus. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Et quand vous avez posé une question, vous le rappelez dessus. D'accord ? Merci. Donc, et le dernier point, le dernier point pour le POED, c'est contribuer à l'ensemble des données produites dans le cadre du cycle de suivi et apporter une perspective supplémentaire. Comme le POED regroupe les organisations de la société civile, on doit pouvoir veiller en tant que membre à part entière du partenariat mondial à ce que les résultats de cet organe multipartite correspondent à la réalité des groupes qu'il représente. y compris la société civile. Donc, c'est très important de savoir comment les résultats du troisième cycle de suivi vont être pris en compte par le partenaire mondial. Ça, ce sont les objectifs. Alors, sur la participation concrète du POED au troisième cycle de suivi. Quand on parle de participation, alors, on va élargir notre participation en mettant la priorité sur d'autres indicateurs. au-delà de l'indicateur 2 qui a à voir avec l'environnement favorable aux organisations de la société civile. On est clair et tous les points focaux vont travailler dans l'indicateur 2. Mais il y a d'autres indicateurs pour lesquels il y a des questions qui sont importantes et que le POED veut pouvoir mesurer. Donc, c'est pour ça que je vous mentionne ces indicateurs maintenant. Ils sont sélectionnés parce qu'ils sont directement liés au domaine de plaidoyer et à l'activité principale du POED. Il n'est vraiment pas envisageable que les organisations travaillent sur le ensemble des 10 indicateurs dans leur intégralité. C'est beaucoup trop de travail. On est d'accord là-dessus. D'autant plus qu'il y a plusieurs indicateurs qui sont très techniques. Mais en se concentrant sur les domaines pertinents pour le plaidoyer du POED, on garantit une efficacité maximale. Grâce à l'expertise du POED et de celle de ses points focaux dans le cycle de suivi et grâce à cette nouvelle dimension de participation qui a été accordée par les membres du CC, le POED sera en mesure de mieux évaluer l'état d'efficacité du développement. Alors, ces indicateurs, de manière brève, d'abord, l'accent sur les résultats. Et ça, c'est l'indicateur, le 1A et 1B, qui évalue les cadres des résultats nationaux. L'idée, c'est mesurer si le pays dispose ou non d'un ou de plusieurs cadres des résultats nationaux pour définir et suivre les priorités, les objectifs cibles et les résultats en matière de développement du pays. Les questions que le POED a extraites du processus officiel nous informent sur la qualité des cadres de résultats nationaux. Les informations supplémentaires qu'on voit à travers de l'exercice aidons le POED à mieux évaluer l'état réel de l'appropriation démocratique dans le pays et identifier si ces cadres nationaux correspondent à la réalité du terrain. Donc, il y a plusieurs. On va voir après exactement comment les points focaux nationaux vont pouvoir apporter sur cet accent sur les résultats et ces indicateurs. Sur l'appropriation des priorités du développement par les pays en développement. Ça, c'est une dimension clé des accords de Boussane et du sucre de suivi. Il y a deux indicateurs, le 9 et le 10. Le 9 mesure la qualité des systèmes de gestion des finances publiques et les principaux aspects des systèmes pour la budgétisation, l'établissement de rapports financiers, l'audit et les passations de marché. L'idée, c'est que le POED doit déterminer si les organisations de la société civile réellement participent aux questions budgétaires. Il y a une question additionnelle qu'on a dans le questionnaire de la part du POED qui permet d'évaluer la participation au processus d'examen des dépenses publiques et à l'évaluation de la responsabilité financière, les consultations publiques sur le budget et l'accès à l'information. Donc là, le POED vise à évaluer si les OSC participent aux consultations sur le budget, au accès aux informations et sont intégrés au processus de planification. L'indicateur 10 qui mesure la part de la coopération-développement qui est engagée à être déboursée sans objectif juridique est réglementaire. Donc, c'est l'aide liée. Parce que les processus de passation des marchés de biens et de services financés par la coopération, le développement doit être non lié par opposition à l'aide liée et doit être ouvert aux fournisseurs de tous les pays sans limitation géographique, aux entreprises dans le pays donateur ou dans un petit groupe de pays. Donc, EURODAD, qui est un membre du POED, est une organisation qui a mené une recherche sur le sujet et qui va pouvoir apporter et le POED va étudier la recherche et va la valider pour son rapport. Donc là, les points Foco Nationaux n'ont rien à faire spécifiquement sur l'indicateur 10, mais pour que vous sachiez que le POED le regarde attentivement et va avoir un document de recherche sur le point. On voudrait des partenariats de développement qui intègrent l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est vraiment très important. Et là, vraiment, il y a l'indicateur 2 qui mesure l'environnement favorable. Bon, on n'a plus besoin de le présenter, on est clair. Et là, les points Foco sont encouragés au minimum à accomplir les quatre modules de l'indicateur 10 qui doivent être transmis au gouvernement ou au partenaire mondial directement en fonction des situations des pays. En dehors de cela, vos efforts dans le cadre de l'indicateur 2 devraient aussi aller de paire avec les autres indicateurs de cette liste. Et il y a l'indicateur 3 Alors, quelqu'un qui est venu ? Ah, on a des nouveaux participants. Bienvenue. Donc, on est en train de faire la présentation. Jacqueline, bienvenue. On est en train de parler de la participation du POED dans ce troisième cycle de suivi. L'indicateur 3, pourquoi c'est important ? Parce que, on évalue le dialogue public-privé. Et alors, si bien le POED ne contribue pas à l'indicateur dans sa formulation actuelle, on élaborera un cadre ou un concept provisoire pour voir pour le prochain cycle ce qu'on peut recommander au partenaire mondial. Donc là, on n'a pas de rôle particulier du POED, mais c'est quelque chose qu'on prend en compte et on va voir comment on peut recommander au partenaire mondial pour le prochain cycle de suivi, comment la société civile peut mesurer ce dialogue public-privé. Le dernier point important, c'est la transparence et la responsabilité mutuelle. L'indicateur 4, qui permet d'évaluer si les informations sur la coopération et le développement sont accessibles au public à l'échelle mondiale. Et l'indicateur 7, qui mesure la responsabilité mutuelle des partenaires au développement. Là, le POED veut évaluer si l'indicateur met en évidence les préoccupations des organismes de la société civile et en particulier s'il y a un accès associatif d'informations et si les préoccupations de la société civile se retrouvent dans ce type d'informations. Le POED utilisera les informations recueillies par cet indicateur pour évaluer si les EOSC ont accès à des informations transparentes. En droit de terme, on déterminera si les informations sont réellement transparentes. Parce que souvent, la perception de la transparence n'est pas forcément exactement comme la réalité de la transparence. Donc ça, c'est sur la participation élargie du POED. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on comment est l'approche ? L'approche se fait à plusieurs niveaux. Et donc, il y a dans le questionnaire que vous avez reçu et qu'on peut vous renvoyer aussi et qui est disponible sur la page, le site internet du POED, il y a plusieurs questions et plusieurs dimensions pour ces indicateurs qu'on a mentionné. Alors, il y a, c'est une nouvelle modalité de participation. une approche à plusieurs niveaux avec un niveau de participation différent. On ne peut pas demander le même niveau de participation pour tous les indicateurs comme pour l'indicateur 2. L'indicateur 2, c'est le plus important, mais les autres, comme je vous l'expliquais, il y a des données et des dimensions importantes pour les autres indicateurs, mais on ne va pas tout faire non plus. Donc, en priorisant, il y a quelques points dans lesquels il y a une participation élevée et d'autres où il y a une participation un peu plus limitée. Pour l'indicateur 8, tout comme l'indicateur 2, il y a une participation assez élevée. Donc, le POED devra participer à toutes les étapes établies par la méthodologie des indicateurs en question. C'est pour ça qu'il y a une liste synthétique des questions pour l'indicateur 8. Il y a quelques questions additionnelles pour les indicateurs 1, 4, 7 et 9 qui demandent une participation notable, mais beaucoup plus limitée. Des points focaux nationaux, il ne faut pas avoir peur. Il y a juste quelques éléments de ces indicateurs qui ont été inclus. Sur ces questions particulières, dans le manuel d'accompagnement du POED qui guide les réponses des points focaux nationaux, il y a effectivement quelques petites questions additionnelles à la suite des questions officielles. Ça, c'est pour compléter la vision et la perspective du POED. Pour l'indicateur 3, il y a une participation de façon minimale et là, on le travaille avec le groupe des syndicats et le groupe travaille sur le secteur privé qui se charge de ces indicateurs. Donc là, il n'y a pas de responsabilité directe des points focaux. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour l'indicateur 10, il sera coordonné à l'échelle mondiale par Eurodac. D'accord ? Donc, des précisions sur la méthodologie et la participation à l'exercice. Là, la diapositive ne se vaut pas bien. Il se trouve, comme je vous le disais, dans les lignes directrices qu'on vous a envoyées. D'accord ? Et qui sont disponibles. Alors, pas de questions jusqu'à présent ? Tout va bien ? Ok. On continue. Alors, comment les points focaux contribueront-ils à l'exercice ? Ça, c'est la question clé. Les lignes directrices du PED devraient vous aider à répondre à toutes vos questions et vous guider à votre travail. Et là, on a vraiment eu un grand travail sur la préparation de ces lignes directrices pour que ce soit le plus clair possible. Et comme je l'expliquais, il y a le manuel technique qui accompagne et qui invite les points focaux à formuler les réponses. Y compris pour les indicateurs qui ont été vus précédemment. Donc, ça, ce sont les points clés. Sur le rôle des points focaux nationaux, comme je le disais, ce sont les états de première ligne du POED dans le cycle de suivi. Il y a trois responsabilités principales. Et bien sûr, comme la présentation a cinq points. Mais bon, les trois responsabilités, c'est d'abord les contacts avec le coordinateur national. Comme je vous l'ai dit, c'est un agent qui en général est dans le ministère de la gestion de la coopération pour le développement. Pour voir comment, pour s'assurer qu'on applique bien les méthodologies participatives. Particulièrement pour l'indicateur 2 dans lequel le gouvernement a pour responsabilité de se mettre en contact avec le point focal national. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays. Il faut pouvoir organiser et coordonner la participation des organisations à niveau national à niveau national pour la collecte des données pertinentes pour les indicateurs qu'on a mentionnés, les priorités. Et les points focaux doivent aussi veiller à l'intégration des perspectives des organisations dans le rapport national. Donc ça, c'est la partie de la coordination. Une partie importante aussi dans la responsabilité, c'est de partager avec le POED à travers le Secrétariat mondial qui est aux Philippines les contributions officielles. Donc là, des ordinations au troisième cycle suivi. Donc on parle des réponses consolidées aux questions du manuel technique qui est accompagné par la lignée directrice. Donc ça, c'est le document dont je vous ai parlé avec les questions additionnelles. Et dans la mesure du possible, participer au processus de renforcement des capacités mises en place par le POED, y compris dans les formations coordonnées de la participation avec le POED. Alors là, vous faites très bien parce que dans ce processus de renforcement des capacités, il y a justement les webinaires. Donc là, vous pouvez dire que le fait que vous soyez là en train de participer à ce webinaire aujourd'hui participe à ce processus de renforcement des capacités. Et le dernier point, c'est, comme on le disait, collecter des données, structurer les contributions et avoir des données fiables. Fiables pour le rapport des OSC pour le POED. Comme je vous ai mentionné, on voudrait faire un rapport global mondial sur le troisième cycle de suivi. Donc, c'est important d'avoir les meilleures informations possibles. Ce rapport d'étape, c'est, il va analyser toutes les données qui sont recueillies lors du troisième cycle de suivi. Il va s'inspirer des principes d'appropriation démocratique et des approches fondées sur les droits de l'homme, conformément à l'appel du POED, à la universalisation de la coopération efficace au service de développement. L'idée, c'est aussi faire part des limites du cadre de suivi du partenaire mondial et quelles sont les améliorations qu'on peut apporter pour les prochains suivis. Il y a plus d'informations sur le rapport. Le cadre est son dernier et son calendrier qui sont transmises bientôt. Donc, comme je vous dis, il y a plus d'informations sur ce rapport qui vont arriver plus tard. parce que si bien on est passé au deuxième cycle de suivi d'un instrument qui est utilisé de oui ou non pour chacune des questions, si vous vous souvenez bien, maintenant, si on parle d'une échelle de 1 à 5, donc c'est des numéros qui vont permettre d'être un peu plus précis sur les réponses. Mais on pense qu'il y a encore d'autres améliorations qui peuvent être apportées. Et c'est très important pour le POED de voir que tous les points de l'OE, les points focos nationaux puissent partager, de dire, nous, à notre échelle dans le pays, on pense de la manière dont on a travaillé avec les organisations ou avec le gouvernement ou les deux, on pense qu'on pourrait améliorer encore plus le suivi à travers de telle modification et telle modification. Donc ça, c'est le dernier point. Alors, pour terminer, voici les contacts importantes. Donc d'abord, sur, si vous avez des questions sur le troisième cycle de suivi, c'est Stephen, Stephen Tan, qui est le responsable, et il y a une équipe spéciale du POED. Donc là, vous avez les emails qui sont sur l'écran. Sur les questions spécifiques qui sont liées à l'indicateur 8, sur le genre, je vous ai dit que c'était très important de pouvoir le compléter, il y a le contact de Nurgul et Stéphane aussi est disponible. Et pour l'indicateur 3, sur le dialogue public-privé et responsabilisation du secteur privé, CNREA que vous pouvez contacter si vous avez des questions. C'est un tout autre type de questions, comme l'a dit la diapositive. Il y a le service d'assistance en ligne sur le site web du POED sur lequel vous pourrez poser vos questions et vos préoccupations. Donc voilà, ça, c'est le contexte général. Avec ça, j'ai terminé ma présentation. Je voudrais juste vous dire une dernière chose parce que je sais que c'est une des questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que le POED a l'intention ou la capacité de donner un appui financier à ces points focaux pour aider à faire le travail ? Je pense que c'est une question qui intéresse tout le monde. Alors là-dessus, la réponse, c'est que le POED a effectivement budgété un petit peu des fonds pour les points focaux mais malheureusement, ces fonds ne sont pas encore disponibles et parce qu'ils sont encore sujets à ce que les donateurs puissent donner les fonds. Donc, on ne peut pas vous confirmer encore quand ces fonds seront disponibles mais on pense que dans un futur proche, dans les prochains mois, il y aura effectivement un appui au point focaux de l'ordre de 2 000 dollars pour pouvoir aider le processus du suivi. Donc, ça, c'est la question clé et la présentation, on va la repartager, on va la repartager aussi par e-mail tout comme les documents si vous ne les avez pas. Donc, voilà, avec ça, moi, je termine cette présentation. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des questions, des commentaires. C'est le moment. Ouvrez le micro. Est-ce que c'était clair, d'abord? Oui, c'est très clair. Et ça reflète le guide comme nous l'avons lu de point en compte depuis un certain moment. Très bien. Allô? Oui. Allô? Oui, à la rue soleil du Niger. Oui, monsieur Alam. Oui, l'explication est très claire et c'est le guide même qui a été repris de point en comble clairement. Et nous avons constaté en tout cas la légère différence qu'il y a entre le deuxième cycle et le troisième cycle parce que nous avons fait depuis l'enquête au CDE 2010-2011 jusqu'à ce troisième cycle. Nous avons fait le premier cycle qui a vu Nairobi, le deuxième cycle qui a vu Mexico, le deuxième cycle qui a vu Nairobi et ce troisième cycle. Et réellement, pour ce troisième cycle, nous avons travaillé avec l'esprit et le cirque de respect des quatre principes du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Donc, les quatre principes qui sont l'appropriation démocratique, les résultats, le partenariat inclusif et la transparence. et à l'heure actuelle, nous avons, avec le coordinateur national, travaillé sur l'indicateur 2 et l'indicateur 3. Donc, il va sans dire que l'indicateur 2 concerne exclusivement la société civile. Je vous écoute, je vous écoute. Oui, parce que pour le faire para-terminer la présentation, donc, les bases sans dire que l'indicateur 2 concerne la société civile, c'est quand l'indicateur 3 qui est le secteur privé. Et pour l'indicateur 3, dans le secteur privé, il y avait trois points focaux du secteur privé. Dans le secteur privé 1, le secteur privé 2 et le point focal des syndicats. Et nous, en ce qui nous a concerné, nous avons travaillé pour les syndicats, comme les syndicats étant considérés comme acteurs nationnels non étatiques. Donc, tous les résultats, nous avons collecté ces résultats-là. Nous avons eu des séances avec ces syndicats. Et dans notre mention, nous avons indiqué le point focal de ces syndicats, il est sur le document, et son contact mail. Et quant à l'indicateur 2, nous avons travaillé avec la société civile, la grosse majorité de la société civile, et nous avons collecté des données que nous avons en temps actuellement d'analyser avec le coordinateur national. Et donc, c'est en cours de validation. Et jusqu'à présent, le travail, donc, il continue. Et quand l'indicateur 3, qui est celui, en tout cas, pour notre part, les syndicats, les syndicats, donc, secteur privé, que nous avons travaillé, les données collectées sont transmises avec le coordinateur national, qui est en train aussi de les valider. Et il les validera en même temps lorsque lui, il aura interrogé, travaillé avec les deux points focaux du secteur privé 1 et du secteur privé 2. Je vous remercie. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur Alarou. C'est très content de voir que les choses marchent bien au Niger et que vous avez pu travailler tant avec les compagnons du secteur syndical comme avec le coordinateur de la partie du gouvernement. Donc, on attend, je souhaite un bon travail pour l'analyse et l'important de se souvenir aussi de partager ces résultats avec le POED, le partenariat pour pouvoir élaborer ce rapport mondial qu'on voudrait faire depuis la société civile. Donc, merci beaucoup. Moïse, Jacqueline, vous avez des commentaires, des questions ? Oui, bon, lorsque ce résultat aura été validé commenté avec le coordinateur national que nous rencontrons avec son équipe parce qu'elle a une équipe de quatre personnes et donc, lorsque ce sera terminé, ce sera validé avant d'être envoyé à New York. Donc, lorsque l'on aura envoyé à New York, je ferai que j'enverrai une copie validée au POED, au secteur du POED à M. Tang. Parfait, parfait. Merci beaucoup, M. Alarou. Et souvenez-vous aussi d'ajouter les commentaires sur comment on peut améliorer le suivi pour le prochain cycle de suivi. Merci beaucoup. On écoute Moïse ? On écoute Moïse ? Oui, oui, je suis allé. moi, premièrement, je voudrais tout d'abord vous remercier parce que je vous avais présenté. Deuxièmement, je voudrais quand même vous informer que moi, en tant que POED Focal, j'ai déjà fait beaucoup de pas. À présent, j'ai déjà effectué plusieurs visites avec j'ai déjà effectué plusieurs visites après que le coordinateur national dans les différentes institutions étatiques et moi, de ma part, j'ai déjà effectué ma visite surtout en essayant de mettre les organisateurs de la société civile ensemble pour les informer le troisième cycle d'évaluation. Aujourd'hui, j'ai déjà mis en place plus de 15 organisations pour la capitale de la société civile. Donc, nous avons déjà formé ce qu'on appelle le noyau qui va m'aider à essayer à partager avec les données. Ce sont des réalisations de ma part. Mais j'ai quelques questions que je voudrais demander. Quelqu'est fois, on demande des questions si on rencontre avec le noyau donc l'équipe de pilotage au niveau national. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder la parole si je peux poser certaines questions. Allez-y, c'est le moment de poser des questions. Je vous écoute. Quelles questions vous avez? Ok. Normalement, dans les années passées, ici au Burundi, il y avait le point focal c'était un certain message qui s'est arrivé maintenant. Nous avons discuté avec lui, il m'a aidé, mais il m'a aidé. Il m'a aidé d'informer certaines organisations dans la société civile en ce qui concerne le troisième cycle de suivi. Même si on informe sur les notions de partenariat mondial. il y a les moyens de pouvoir organiser un matériel ainsi que nous pouvons nous appuyer de mettre ensemble certaines organisations ou bien même d'envoyer quelqu'un qui peut venir juste m'aider à partager avec ces organisations qu'on pourrait inviter parce que j'ai déjà remarqué que ces notions le travail sera énorme de ma part parce que certains ne connaissent pas ils ne connaissent pas et je voudrais quand même demander est-ce qu'il y aura des appuis si on peut organiser un atelier de deux jours un jour d'une journée juste pour informer ou renforcer la capacité de certaines organisations de société civile. Ça c'est un deuxième question concerne les lignes d'électricité de collaboration avec le coordinateur national quelques fois si je rappelle sur le téléphone si je demande une audience chez nous le coordinateur national il travaille avec la deuxième vice-présidence c'est le deuxième vice-président est-ce que vous pouvez répondre ? répétez s'il vous plaît Allô ? Oui, allô Moïse est-ce que vous pouvez répéter ? Je pense que vous m'entendez Je vous entends maintenant mais c'est un peu coupé parce que la communication n'est pas parfaite Est-ce que vous disiez que le coordinateur national travaille avec la deuxième vice-présidente sur Burundi ? Oui, oui le coordinateur national c'est une institution qui est logée et qui est qui est coordonnée je peux dire je peux dire que c'est c'est une institution qui est inscrite au bureau de la deuxième vice-présidence D'accord ok et comment ça se passe la relation avec eux ? ça marche ? ils sont coopératifs ? Oui, ça marche oui ils sont coopératifs mais quelques fois le coordinateur s'appelle Syriac il me demande est-ce que pouvez-vous me donner donc les lignes directrices comment on va collaborer comment on va travailler ensemble ? donc je voudrais que si c'est possible vous pouvez m'aider à me donner ces lignes directrices parce qu'on collabore souvent même aujourd'hui dans la 20h-midi on a venu gagner avec lui je pense qu'il faut m'aider sur ça D'accord mais ce que vous dites c'est que vous sentez que le coordinateur national a besoin d'aide pour pouvoir travailler c'est ça ? Oui, oui je pense que ce qui est important c'est qu'il utilise le guide pour les coordinateurs nationaux ça c'est l'élément clé pour le suivi le guide pour les coordinateurs nationaux du partenaire mondial c'est un document qui fait 80-90 pages qui explique pour chacun des indicateurs quelles sont les questions quelle est la manière de poser ces questions et à qui il faut les poser donc c'est ça c'est le document qui va être important pour lui là donc peut-être que ce dont il a besoin c'est que vous le voyez avec lui vous lui montrez ce document est-ce que vous savez s'il a accès s'il a déjà ce document je ne sais pas parce que c'est la première fois que j'entends que ce document existe je pense que je vais la contacter je vais lui rendre la visite je peux vous demander s'il y en a je peux vous donner le feedback après oui alors je vais demander attendez on peut on peut voir si on peut normalement ils ont été partagés mais on peut voir si ça peut se repartager le document que je vous parle le guide pour les coordinateurs nationaux il est mentionné dans le manuel technique du PED qui accompagne les questionnaires pour les points focaux parce qu'il fait référence justement à ce guide pour les coordinateurs nationaux donc c'est un document très important effectivement si lui n'a pas ce document c'est pour ça qu'il est un peu perdu donc bien sûr là on devrait pouvoir l'aider moi je l'aime en espagnol je vais demander à Stephen de voir s'il peut nous le passer en français pour le partager avec tous les francophones du PED qui participent au troisième cycle de suivi et comme ça vous pourriez le partager justement avec lui avec lui-même oui oui donc je note je note le guide d'accompagnement le guide pour les coordinateurs nationaux oui parfois dans certains pays parfois c'est la société civile qui doit aider le gouvernement à faire le travail et il s'en peut perdre effectivement et sur l'autre question sur la question de l'appui pour organiser des activités avec les organisations d'un jour ou deux jours comme je vous disais il y a un petit appui qu'ils ont déjà dans le budget qu'il y a dans le budget du POED mais on n'a pas de clarité encore de savoir quand ces fonds vont être disponibles donc c'est pour ça que pour l'instant on n'en parle pas encore beaucoup parce qu'on voudrait éviter que les organisations se planifient en fonction de fonds qu'on n'ait pas encore de clarité de sécurité de savoir quand exactement ils vont arriver mais a priori comme je disais tout à l'heure il y a effectivement un petit fonds de au moins 2000 dollars qui va être disponible ce que je vous propose c'est d'écrire en e-mail à Stéphane et à l'équipe de manière générale pour si vous avez des nécessités spécifiques d'appui technique pour organiser les consultations ou des réunions avec la société civile d'accord Jacqueline je vois que vous avez allumé votre micro oui 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 bonjour 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 Jacqueline oui j'avais un problème technique je ne savais pas je suis parvenue quand même à me faire connecter ici pour activer le micro c'est ça qui me posait le problème parce que j'ai demandé la parole depuis longtemps bon bonjour je suis en retard oui et je pense que je voulais poser le problème à propos du guide je commence d'abord par la question ensuite je donne mes informations je voulais poser le problème des guides parce que c'était Stephen nous a envoyé en anglais alors nous nous sommes les francophones là nous sommes un peu bloqués en cette manière là dans les domaines comme vous avez venu de dire que Stephen va nous traduire ça et va nous envoyer en français ça va beaucoup nous aider voilà et il y a aussi un problème un problème technique et je crois que nous allons nous y battre pour continuer à la formation sur le webinaire c'était ça ma préoccupation et il y a beaucoup d'informations parce que nous on n'a pas participé au premier cycle ni au deuxième cycle de suivi moi je pense qu'il faudra que nous puissions contacter et garder contact même par email avec nos autres collègues pointfocos nationaux comme celui d'Inger mais c'est Alaru que je connais très bien parce qu'on a fait beaucoup de rencontres avec lui qu'il puisse nous aider à pouvoir évoluer dans les travaux c'est ça ma petite proposition si nous pouvons peut-être beaucoup établir le contact avec les collègues qui sont chevronnés à la matière ça pourra beaucoup nous aider d'accord oui merci Jacqueline pour vos questions et votre commentaire je pense que si j'ai bien compris il y a déjà un email qui a été envoyé à tous les organisations francophones qui participent à ce troisième cycle de suivi donc je pense que ça peut être un bon point de départ pour échanger si vous avez des doutes et des commentaires entre organisations qui travaillent entre organisations francophones sur la question des lignes directrices et du manuel ils sont déjà en français tous les documents sont déjà disponibles en français j'avais compris qu'ils étaient déjà ils avaient été partagés avec tout le monde mais comme je disais tout à l'heure au début effectivement vous l'avez perdu je veux dire que je m'assurais que Stéphane renvoie renvoie tous les documents encore de nouveau en français parce qu'effectivement pour les francophones c'est plus facile et c'est la langue et surtout parce que c'est aussi pour pouvoir travailler avec le gouvernement donc ça c'est sûr que ça sera envoyé pour pouvoir travailler sinon c'est plus compliqué c'est ça bon merci beaucoup merci beaucoup je voulais vous donner partager avec nos collègues mes avancées en tant que dans mon rôle de point focal national on vous écoute on vous écoute oui le 1er novembre le 1er novembre j'étais déjà invitée à un atelier qui avait comme thème la mise en oeuvre de certains objectifs des ODD et cela concernait la lutte contre la détérioration des terres en République démocratique du Congo par exemple là où je suis ici à l'est il y a un problème sérieux des terres où il y a les éboulements dû aux érosions ainsi de suite et cela joue beaucoup sur le sol et ça joue beaucoup également sur les habitats voilà et il y a aussi j'ai profité de l'occasion à cet atelier je suis rentrée en contact avec les membres du gouvernement notamment les délégués du ministère des plans et de l'environnement et à partir de là on m'a invité à un travail à une séance de travail qui allait avoir lieu et le ministère des plans m'a soumis à un ensemble de questions auxquelles je devrais répondre pour dans le cadre de la participation de la société civile au développement à un Allô Jacqueline on ne vous entend plus Jacqueline aïe 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 on ne vous entend plus essayez de voir si le micro est bien connecté Jacqueline Jacqueline est-ce que vous nous entendez on dirait qu'elle s'est déconnectée je crois qu'elle a perdu sa connexion Jacqueline c'est dommage c'est intéressant ce qu'elle nous disait monsieur Allaveau oui si Jacqueline est déconnectée je veux que vous noter pour le cas du Niger c'est qu'il y a une constance parce que tous les gens qui travaillent depuis l'enquête jusqu'au troisième cycle de civile ces gens ils se connaissent et le point focal le coordinateur national qui avait participé au deuxième cycle était avec moi on était ensemble en Mexico au troisième cycle aussi en Nairobi donc c'est son équipe lui il a l'habitude de faire ça donc il est le directeur général du plan du Niger donc il connait tout le processus de telle sorte lorsqu'il est revenu de Paris à la réunion qui s'est tenue du 11 au 12 effectivement il m'a appelé pour me demander voilà comment on va travailler tout ça et on a programmé des rencontres avec les autres partenaires donc il n'y a aucun problème et ensuite le 9 aussi il m'a rappelé on est venu il a tiré les drafts des indicateurs 2 et des indicateurs 3 quant aux autres parties vous vous dites ça fait 80 pages il se passe comment là il a dit non on ne sait pas la fin c'est pour eux donc c'est pour cela qu'on y gère cette conscience de ce travail de cycle de civile est permanente il n'y a aucun problème avec le coordinateur national avec le ministère du plan où réellement tous les gens ils savent qui c'est qui fait quoi c'est ça c'est ce que j'ai voulu additionner ah mais ça c'est très bien c'est une bonne nouvelle c'est très bien de savoir que des personnes justement des corps internationaux qui sont tellement impliqués et qui sont très claires vu que Jacqueline est partie mais ce qu'elle a exprimé c'est qu'effectivement c'est la première fois qu'ils font le cycle de le suivi en République démocratique du Congo est-ce que monsieur Alarou vous pourriez l'aider enfin l'orienter si elle a besoin elle a dit que vous connaissez bien je suggérais que vous pouvez communiquer par e-mail mais je vous le laisse comme une petite responsabilité si vous acceptez bon je vais essayer de contacter cette dame que j'ai rencontrée une fois à Nairobi à la préparation de la deuxième réunion de haut niveau à Nairobi et peut-être vous savez en Afrique ces histoires de communication en direct c'est trop compliqué pour nous peut-être maintenant c'est coupé mais je vais essayer de lui envoyer un mail pour lui demander ses problèmes relativement à ce cycle de suivi comment il peut ce qui se passe il n'y a pas de problème vous pouvez compter sur moi ah d'accord merci beaucoup monsieur Alahou effectivement à une e-mail un petit e-mail c'est plus facile ça peut aider même le musée de Burundi je pense que c'est un nouveau et c'est pas parce que ce qu'il demandait c'est pas que c'est pas que vous envoyez quelque chose au coordinateur national c'est-à-dire ce qu'il veut c'est d'envoyer au coordinateur national pour dire qu'il est habilité à faire le cycle le suivi c'est pas la documentation parce que ceux qui ont été à Paris du 11 au 12 ils ont reçu les instructions comment il faut faire mais bon on sait que c'est la première fois qu'ils font ils ne savent pas ils sont désorientés quand ils voient un document et surtout nous les francophones ces documents étaient faits en anglais mais nous comme on connait l'orientation avant de recevoir les documents en français on a déjà une idée donc le monsieur de Burundi il ne demande pas parce que c'est pas au point de donner des instructions au coordinateur national c'est le dit que voilà c'est le président de la population de la population donc il y a quelqu'un qui rentre je vais vous donner oui monsieur d'accord alors on voit je vois qu'il y a quelqu'un de nous nous participons qui s'est rajouté monsieur monsieur Akpa mais effectivement comme vous dites alors je voudrais vous rappeler parce que je vois le jour à l'heure et on va devoir bientôt terminer la session monsieur Akpa je ne sais pas si on est à la fin du webinaire c'est dommage que vous ne soyez arrivé que maintenant mais vous n'avez pas tout perdu parce que le webinaire a été enregistré et donc Stéphane vous avez un bruit est-ce que est-ce que vous pouvez appuyer sur le micro un moment pour vous mettre en silence s'il vous plaît j'entends un bruit de son assez fort monsieur Akpa oui oui allô oui 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 bienvenue je disais que vous êtes arrivés vous êtes arrivés un petit peu en retard parce qu'on est en train de terminer là oui mais donc comme je disais Stéphane du secrétariat global du POED va vous envoyer à tout le monde maintenant la vidéo du webinaire donc la présentation et la vidéo et toutes les questions et les commentaires des compagnons qui des compagnons du Niger du Burundi et du Congo ainsi que les documents en français les lignes directrices et le manuel technique pour aider pour être sûr que tous les points focaux puissent mettre en place le enfin réaliser les opérations du suivi et donc on vous rappelle à ceux qui sont nouveaux dans le processus que vous pouvez communiquer par email entre vous mais aussi qu'il y a toujours le service de helpdesk le service d'assistance en ligne qui est aussi disponible en français et qui peut si vous avez une question particulière ou technique d'accord donc moi je vais vous laisser je vous remercie pour votre attention pour vos questions et vos commentaires je suis très content de voir que les choses avancent bien dans plusieurs pays d'Afrique moi je vous rappelle je vous rappelle que nous on est ici en République Dominicaine au Caraïbe et on travaille aussi avec le gouvernement et avec le coordinat international donc c'est un effort un effort mondial et c'est super de voir que les compagnons et les compagnons en Afrique avancent bien là-dessus je vous rappelle une dernière fois que tous les résultats et tous les commentaires que vous avez les partager avec le POED pour pouvoir élaborer ce rapport mondial qu'on pense pouvoir publier l'année prochaine donc voilà oui vous avez eu ce problème technique mais donc voilà dans quelques heures Stéphane du secrétariat global va vous envoyer la vidéo et les détails donc toutes les instructions que vous pouvez avoir à travers les emails et le service d'assistance pour les réponses merci encore pour votre attention je pense qu'il est c'est l'heure on est dans l'après-midi dans les pays où vous êtes en ce moment et ici les 11h du matin et je vous souhaite une bonne journée et un excellent exercice de suivi avec beaucoup de dialogue beaucoup de données importantes et beaucoup de participation voilà au revoir merci bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien.